Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 9 décembre 2022, 9h27, heure du Québec. J'espère que vous allez bien vous concentrer sur... parce que c'est important dans les semaines, les mois, les années qui s'en viennent, ça va être extrêmement difficile pour nous. L'élite n'aura pas de problème. L'élite n'a jamais de problème. L'élite n'a pas eu de problème au Moyen-Âge. L'élite n'a pas eu de problème pendant les croisades. L'élite n'a pas eu de problème pendant les ténèbres. L'élite n'a jamais de problème. Mais le monde ordinaire, le troupeau, la classe ouvrière, c'est elle qui expérimente et qui souffre beaucoup. Donc, pour passer... mais on passe à travers parce qu'on est fait fort, mais il faut être conscient que pour passer à travers, il faut être d'abord solide mentalement, solide physiquement et déterminé. Donc, je vous le souhaite pour 2023, ce trio essentiel dans votre coffre à outils. Pendant ce temps-là, il y a des choses très bizarres qui se produisent en ce moment aux États-Unis, mais ça va se répandre partout, ça vient d'où. On le voit, on a une crise énergétique en train de se développer de façon jamais vue. On est habitué de vivre dans le confort, on a des civilisations qu'on appelle riches et avancées. Et là, on se retrouve dans un cul-de-sac énergétique à cause de politiques environnementales qui n'ont pas l'air d'être très, très analysées et très organisées et planifiées. On fonctionne plus sous le coup de l'émotivité ou je ne sais pas ce qu'il y a derrière ça. On écoute les extrémistes hurluberlus de l'extrême gauche, des environnementalistes poussés pour des politiques qui sont... Tout le monde veut une énergie propre et renouvelable, tout le monde veut sauver la planète, mais il faut que ça soit fait de façon réfléchie. Et là, ça ne semble pas le cas. En Europe, on se dirige vers un hiver froid, ça a commencé déjà en ce moment. Il y a beaucoup de froid, on a des crises énergétiques en Europe comme jamais. On va être obligés de couper l'électricité à plusieurs moments pour essayer de préserver le réseau. On apprend, imagine-toi, c'est quand même fascinant. Merci à Yannick qui m'a envoyé le lien. 80 % des boulangers artisans pourraient fermer leurs portes en 2023 à cause de l'augmentation des coûts de production de l'énergie et des matières premières. Quand même hallucinant. Qui aurait pensé des coupures d'électricité dans Paris hier? C'était apparemment des pannes, mais on prévient, on prévient les gens, le gouvernement a prévenu les gens. La France, depuis quelques jours, parle beaucoup de coupures temporaires qui seraient décidées à l'avance si le réseau venait entrer en trop grande tension due au front froid, puis due au froid, et puis naturellement à l'affaiblissement du parc nucléaire à cause de ces politiques très bizarres. Le pétrole russe va disparaître en Europe, et puis ce n'est pas déjà fait, je pense que c'est déjà fait. Les Russes ont dit qu'on ne vend plus de pétrole aux Européens parce qu'ils ont plafonné le prix du pétrole du baril russe à 60 $. Les Russes ont dit, à ce prix-là, nous autres, on ne vous en vend plus. Maintenant, la nouvelle que je voulais vous partager, qui est vraiment wow, et j'ai l'impression que ça pourrait se répandre partout, c'est de la folie aux États-Unis. En ce moment, il y a une épidémie, on pourrait appeler ça une épidémie, d'actes terroristes qui sabotent délibérément les centrales électriques. Partout en Amérique, c'est rapporté par End of the American Dream, 8 décembre, donc c'était hier, à la fin de la journée, « Quelqu'un a attaqué des centrales électriques dans tout le pays, les autorités fédérales tentent de déterminer de qui il s'agit. » Imaginez-vous, ces derniers jours, nous avons un système d'important sabotage sur les côtes Est et Ouest, et il ne peut donc pas y avoir qu'un seul individu, donc ça semble être un réseau organisé qui en soit responsable. Au cours des huit premiers mois de cette année, il y a eu un total de 106 attaques contre le réseau électrique aux États-Unis, et cela représente le nombre le plus élevé jamais enregistré en une seule année. Espérons que les autorités seront percées ce mystère, cet hiver va bientôt officiellement commencer. Si le courant tombe dans votre coin, le pays pendant une période prolongée au cours des mois à venir, que ferez-vous? Personne n'essaie de prétendre que la série d'attaques dont nous avons été témoins est accidentelle, et selon ABC News, qui rapporte aussi que les autorités fédérales enquêtent sur cette tendance très inquiétante. Les autorités fédérales enquêtent sur un certain nombre d'actes de sabotage récemment signalés contre des entreprises de services publics à déclarer une source de haut niveau chargée de l'application des lois, nous rapporte ABC News. Cette décision intervient à la suite des sous-actions criblées de Bâle, en Caroline-du-Nord, laissant des dizaines de milliers de personnes sans électricité pendant des jours. Après l'incident, les entreprises de services publics ont contacté les autorités fédérales ces derniers jours pour enquêter, indiqué la source, le récent incident en Caroline-du-Nord était particulièrement alarmant. Vers 19h, samedi soir, des coups de feu ont éclaté dans deux sous-stations électriques du comté de Moore. Les responsables appellent cela une attaque intentionnelle et coordonnée. Duke Energy a été rétabli le courant pour tous ses clients de la Caroline-du-Nord, mercredi soir. Quatre jours après, 45 000 clients ont été laissés dans le noir après ce que les responsables ont qualifié d'attaque intentionnelle et coordonnée contre deux sous-stations du comté de Moore. Wow! Qui est à blâmer? Eh bien, ces jours-ci, les autorités semblent avoir une règle pour ce genre de choses. En cas de doute, blâmer les gens de droite. Donc, chers amis, wow! Vraiment, vraiment, très, très, très inquiétant. Il y a eu près de 600 incidents et perturbations d'urgence électrique qui ont été causées par des attaques physiques et du vandalisme suspectés sur le réseau électrique au cours des neuf dernières années. Selon le rapport, il y a eu 106 incidents d'attaques et de vandalisme de janvier à août 2022 seulement. Hallucinants, épeurants, préparez-vous. On est dans un contexte complètement allumé, déglingué, appelez-le comme vous voulez. Moi, je pense que l'hiver va être très difficile à traverser pour toutes sortes de raisons, mais ça, c'en est une qui vient s'ajouter à la montagne d'autres raisons. Il fallait que je vous parle de ça. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada